La préparation des deux temps forts animés par l'eau vive, à savoir la vente de Noël et la fête villageoise du mois de juin, ainsi que la soirée festive, c'est-à-dire le bal du début mars, se préparent un an à l'avance, par une réunion en mairie de Savonnière, où l'ensemble des associations font part, d'une part, des dates de leurs manifestations et de leurs besoins. La réservation des Barnum se fait auprès des municipalités de Savonnière, de La Poçonnière et de Bouchemaine. Parfois, l'eau vive demande aussi un Barnum à une association de données. La communication est un moment important avant chaque manifestation. Réalisation de flyers, d'affichettes, informations par Internet, par la presse locale, la pose de banderoles. La communication est un moment avant chaque fois qu'elle a été laissée. La communication est un moment important, d'avoir un moment important, d'avoir un moment important, d'avoir un moment important. Lors de la vente de Noël, comme de la fête villageoise de juin, l'Eau-Vive fait appel au service d'une société de gardiennage pour prévenir tout risque de vol durant la nuit. Outre ces deux grandes manifestations, des bénévoles de l'Eau-Vive sont présents lors du vide grenier de Savonnière, celui de Bouchemaine, ainsi qu'au marché de Noël de Savonnière. Au total, c'est en tout cas, il y a environ 70 personnes qui s'engagent régulièrement pour permettre la réussite de ces manifestations et par conséquence de pouvoir récolter environ 10 000 euros, plus ou moins selon les années, pour aider les différents projets éducatifs que soutient l'Eau-Vive à travers le monde. Le premier cercle de bénévoles est composé d'une petite vingtaine de personnes. Celles-ci constituent le conseil d'administration de l'Eau-Vive ou bien participent à l'ensemble des réunions de l'association. 20 à 25 personnes se mobilisent en novembre et en juin pour le montage des Barnum. Il y a aussi 20 à 25 personnes qui s'occupent du tri des vêtements, des livres, des jouets, des bibelots pour les abrocantes, bref, de tout ce qui est donné à l'Eau-Vive. La tombola du mois de juin mobilise également beaucoup de personnes et permet de réaliser des bénéfices importants chaque année. D'autres stands participent à la collecte de fonds, les produits du terroir avec la pâtissie, vente diverse, le bar, la vente de fleurs, etc. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 L'Eau-Vive soutient chaque année différents projets, souvent dans la durée, pour consolider ses actions éducatives. Actuellement, l'Eau-Vive apporte son soutien à deux actions à Madagascar, d'une part auprès d'un orphelinat et d'autre part auprès d'une école. Auprès d'une école au Burkina Faso, auprès d'une école à Haïti, et enfin, auprès d'une école de malentendants à Angers, en particulier pour une aide à des sorties culturelles pour les enfants des familles les plus diminuées. De plus, l'Eau-Vive apporte une aide ponctuelle à des projets au Sénégal, à Haïti, au Tongo, ainsi qu'au Mali. Après, on la laisse tomber. On l'appuiera après, en bon. On déçut après les fiches. Tout le monde est prêt ? L'Eau-Vive a besoin de bénévoles. Rejoignez donc les bénévoles de l'association, ou bien apportez votre soutien financier pour aider ces centaines d'enfants qui ne pourraient pas poursuivre leur scolarité sans l'aide de l'Eau-Vive. Continuez à vous informer en regardant la page intitulée Association Au-Vive Épirée sur Facebook.